Petit souple, bien chaud, il me fait du bien. Il va à la première taberne, il ouvre, ça crie, ça parle fort, ça braille, ça se met en colère. Et sur la gauche, une grande chemise, mais une grande chemise, avec une broche. Et dans cette broche, deux agneaux que deux garçons sont en train de faire tourner tous. Petite fumée, il m'a tout midi, c'est passé, j'ai fumé gigot à la presse, comme ça, c'est bien. Il voit un petit bout de table, il s'assoit, la serveuse de lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Une soupe avec un morceau de pain. Il a de quoi payer, il sort de pièce, elle s'en va. Il ramène sa soupe, il boit sa soupe doucement pour la faire durer. Il n'y a pas grand chose de la soupe, elle est plutôt claire. Il voit sa frange de pain, il voit les deux gigots qui sont en train de tourner. Regarde, son couteau, il coupe un petit morceau, il va au-dessus du gigot imprégner ce petit morceau de pain de viande. À ce moment-là, l'ambergiste arrive, il tape sur l'épaule. Oh, dis donc, oh, 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 pour qui là ? Tenez, je vous prends pour moi. Non, 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 mais je veux dire, tu es en train d'utiliser ma fumée. Mais ma fumée, t'as vu, il appelle ses rapports, il se monte. C'est ma fumée, si tu utilises ma fumée, tu dois payer. Ça commence à faire le tour comme ça. Les gens, ils viennent, ils ont été, c'est un petit cercle autour, là. Et puis, il y a un commerçant carré. Un commerçant qui est un peu comme Camel, comme ça. Un commerçant qui est bien profiter de la vie. Il lui dit, combien, enfin, le commerçant dit à l'ambergiste, combien pour t'affumer ? Il lui dit, deux piacettes. Le commerçant ne connaît pas l'homme. Il n'a pas bougé la vie avec son couteau. Il va le fouiller dans la poche. Il sort deux pièces. Il les montre à l'aubergiste. L'aubergiste va aller prendre. Le commerçant ferme les pièces. Se retourne à l'assemblée. Il dit, pour le prix de la fumée, juste le bruit des quelques tessettes suffit, n'est-ce pas ? Il m'entend tout le monde qui dit, ouais, ouais, d'aubergiste, c'est trop cher. Le louperiste, il louperait tout le monde. Oui, ça suffit. Le commerçant remet les pièces dans la poche de l'homme qui mange son pain, remet son couteau et sort. Merci. Applaudissements